Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis genre trop trop heureuse de vous faire. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un tag, bah encore, enfin c'est le deuxième, mais je vais en faire pas mal sur ma chaîne parce que vraiment j'adore ça et puis je trouve que c'est un bon moyen de vous faire un petit peu découvrir mes lectures, de vous en apprendre peut-être plus sur moi ou même tout simplement de vous faire découvrir mes livres. Je vais juste souvent regarder par là parce qu'en fait j'ai mon ordinateur où il y a les questions dessus pour éviter d'écrire sur des feuilles et tout parce qu'on a un peu la flemme. Alors la première question, donc en fait c'est des dilemmes, voilà. Votre livre préféré n'existe pas ou... Ah ok, bah je vais déjà commencer par couper le vibreur. Donc, votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de coeur pendant 3 ans. Euh... Wow ! En soi que mon livre préféré n'existe pas, faire ma vie sans labyrinthe, un petit peu compléter. Ou pas de coup de coeur pendant 3 ans. Je pense, peut-être au contraire des gens, je vais choisir pas de coup de coeur pendant 3 ans. Parce que pas de coup de coeur ne veut pas dire pas de bonne lecture. Du coup je peux faire des bonnes lectures sans avoir un coup de coeur. Par exemple, 10, bon vous en avez marre de le voir, ça a été une très bonne lecture sans être un coup de coeur. Donc là on parle juste des coups de coeur, pas des bonnes lectures. Je sais pas si vous comprenez. 8,5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21. 22, 21, 21, 21. 21, 22, 22, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30. Jeanne Jeanne Je fais une vidéo Tu peux baisser le son et fermer ta porte S'il te plaît Merci De conseiller un livre Ou se faire conseiller un livre En soi Conseiller un livre Parce que c'est un peu ce que je fais C'est un peu mon boulot même si c'est pas mon boulot Même si j'adore me faire conseiller les livres La plupart des gens me spoil en fait sans le vouloir Donc je pourrais pas vous conseiller des livres Hunger Games ou le labyrinthe Est-ce que j'ai réellement besoin de répondre à cette question D'autant plus que je n'ai jamais lu Hunger Games Ni jamais vu Hunger Games Corner une page de son livre ou casser le dos Oh Mais corner une page Casser le dos d'un livre C'est pas possible c'est horrible Genre non 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 Corner une page largement Alors Un cliffhanger à la fin d'un premier tome Et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an Ou un livre avec une fin ouverte Qu'il n'aura jamais de suite Bah malheureusement j'ai déjà vécu le deuxième cas Une fin ouverte qu'il n'aura jamais de suite Avec Babel de Abeka Je pense qu'il n'y aura pas de suite malheureusement Parce que ça fait deux ans je crois qu'il est sorti le livre Il y a toujours aucun horizon Donc je pense que voilà Mais un cliffhanger à la fin d'un premier tome Et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an Oh ça doit être tellement rageant Non 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 bah je préfère un livre avec une fin ouverte Un roman adapté en film série Ou un roman non adapté Bah en fait ça dépend Parce que par exemple Je reprends l'exemple du labyrinthe Le labyrinthe 1 c'est un roman du coup adapté Je suis très contente qu'il ait été adapté Par contre le tome 2 il aurait mieux valu pas l'adapter Si c'était pour faire ça très clairement Bah malheureusement un roman non adapté Parce qu'il y a tellement de risques d'avoir une mauvaise adaptation Que je préfère qu'il soit pas adapté Plutôt qu'une mauvaise adaptation en fait Un livre génial avec une couverture moche Ou un livre passable avec une couverture géniale Bah je vais prendre pareil dans ma vie de tous les jours Bah malheureusement Enfin malheureusement non J'achète souvent des livres par rapport à leur couverture en fait Donc je sélectionne vraiment des livres avec une belle couverture Donc bah un livre passable avec une couverture géniale Parce que j'ai Franchement la couverture pour moi Ça fait le tout Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite Parce que ne jamais avoir la suite ça doit être hyper frustrant quand même Mais se faire spoiler un livre Genre vraiment je déteste les gens qui me spoilent Bah je préfère ne jamais avoir la suite parce que c'est par exemple Je me fais spoiler sur un personnage ou un bail comme ça Vraiment j'aurais trop les nerfs Ne jamais pouvoir parler d'un super livre Ou ne lire que des livres nuls pendant deux mois Je pense ne jamais pouvoir parler d'un super livre Parce que lire des livres nuls pendant deux mois je pense Après au bout d'un moment j'aurai une panne de lecture pas possible Parce qu'au bout d'un moment je pense que je vais atterrir dans un bad mood Vraiment à force de lire des livres nuls Ça sert à quoi la lecture ? Vraiment Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de ce prochain livre Ou pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur Oh ! Euh... Rencontrer l'auteur Franchement rencontrer l'auteur Photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur Se faire dédicacer le livre parce que Une photo Faut savoir que moi mon espèce de stockage Je l'ai souvent plein du coup je supprime souvent des photos Oui je les transfère pas sur mon ordi Je suis un peu bête Euh... Puis se faire dédicacer un livre Enfin voilà t'as vraiment la marque et tout Enfin bref Non se faire dédicacer Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès Après ou attendre deux ans entre chaque tome Oh ! C'est horrible Euh... bah lire la série d'une traite hein Tant pis Au pire je vais pas l'aimer tu vois avec un peu de chance Du coup bah si j'y ai plus accès c'est pas grave parce que je l'ai pas aimé Bon après si je l'ai aimé du coup un petit problème Mais attendre deux ans de chaque tome Non 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 Un livre triste ou un livre qui fait peur ? Oh ! Bah j'ai des livres qui font peur Et j'ai des livres tristes Mais j'avoue que je préfère les livres tristes Parce que je préfère les livres où genre ça me touche Plutôt que... Bah les autres livres Tout simplement Un livre avec un prologue Ou un livre avec un épilogue Je préfère un livre avec un prologue Que ce soit un prologue particulier Genre par exemple Euh... Bah par exemple dans Avant le labyrinthe Tome 1 Ouais Au début on a un épilogue Un prologue Et après du coup on a tout le roman Et à la fin en fait Enfin J'arrive pas à parler Faire le prologue Peste Genre ça Je sais pas je préfère le prologue Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois Ou avoir une panne de lecture de 6 mois Euh... Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois Franchement au pire je relis ce que j'ai C'est pas un problème Et 6 mois après j'en rachète Alors il n'y a aucun souci Par contre une panne de lecture de 6 mois J'ai jamais eu de panne de lecture Si j'en ai peut-être eu une une fois Mais Je veux pas en vivre une Et encore moins de 6 mois Genre Non 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 Voilà tout le monde C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me faire le tag vous Dans les commentaires Et puis je vous fais Des nombreux bisous Sous-titres par Jérémy Diaz